15e coup d'envoi, Béziers pouvait espérer sortir de la zone rouge en cas de succès dans ce derby de la Méditerranée face à Narbonne, les Bitérois qui n'ont certainement pas oublié leur défaite d'un point lors du match allé, et les hommes du duo Cagnes-Gérard débutent parfaitement leur rencontre à l'image de cette mêlée qui emporte tout sur son passage, une première poussée qui donne le ton de cette rencontre puisque Béziers va être ultra-dominateur dans ce secteur de jeu. Dans la continuité de la pénalité obtenue sur la mêlée, la SBH se met en place dans le Canarbonne. Après un bon travail dès avant, le jeu part au large et Rodney Lyonna joue parfaitement le coup et c'est Mir qui conclut en bout d'aile. Béziers débute de la meilleure des manières avec cet essai, d'autant que Munro transforme et permet aussi un nominé 7-0. Les Biterrois ont la mainmise sur ce match mais se heurtent tout de même à la défense Narbonnaise durant ce début de rencontre et après une longue séquence au centre du terrain, Munro se fait contrer, Jordi c'est le plus rapide et peut pousser au pied pour aller inscrire cet essai qui remet les deux équipes à égalité puisque Pechetto transforme 7 partout après 10 minutes de jeu. Malgré cet essai, Béziers ne doute pas et repart à l'assaut du camp Narbonné et pour reprendre confiance, on revient à ce qui fonctionne. Pour cette touche à 5 mètres, le ballon porté se structure. En fond d'alignement, la puissance Biterroise fait la différence et enfonce la défense Narbonnaise pour aller derrière la ligne. Il signe ainsi le deuxième essai de l'ASBH dans ce match. Un essai accordé aux deuxièmes lignes, le Cotoui. Munro transforme et Béziers reprend les devants dans ce match 17 à 10, c'est d'ailleurs le score à la pause. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Narbonne qui voit son deuxième ligne, Romain Manchia quitter la pelouse sérieusement touché. Et à l'image de ce qu'ils avaient fait en première période, les Biterrois attaquent la deuxième mi-temps pied au plancher. Après une touche à 5 mètres de la ligne, l'effort des avances se poursuit avec finalement le talonneur Marco Pinto Ferrer qui inscrit le troisième essai Erolte du match. Munro transforme et Béziers se détache pour mener 24 à 10. Les Biterrois dominent cette rencontre de la tête et des épaules et engrangent les points quand ils se présentent à l'image de cette pénalité de Munro, 27 à 10. La victoire en ligne de mire, les Erolte veulent aussi accrocher le bonus offensif et ils en prennent le chemin avec ce nouveau mouvement vers les 22 Narbonne. Et une nouvelle fois, on retrouve Mier en bout de ligne pour le deuxième essai personnel dans cette soirée et donc l'essai du bonus pour Béziers qui mène alors 32 à 10. En fin de rencontre, la SBH n'est pas rassasiée et se lance à nouveau à l'assaut de la ligne Narbonne. Blanc peut sortir le ballon pour Twizny qui s'échappe et serre sur un pas. Jean-Baptiste Perras-Loustallé qui conclut en bout de ligne. La fête est totale pour Béziers avec ce cinquième essai. Sushier transforme et scelle le sort de cette rencontre sur ce score de 39 à 10. Béziers prend 5 points et remonte à la treizième place grâce à ce succès bonifié. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.